Musique Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai proposé de faire il y a 1000 ans maintenant Le temps est passé et j'ai eu une période que j'avais pas trop trop envie de filmer Et du coup bah voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo Mais là on va la faire donc un petit peu dans le désordre mais bon Il s'agit donc de la vidéo sur mon échelle décorative Ainsi, ici En fait je vous en ai parlé quand j'avais envie de la faire Dans un vlog d'ailleurs je vous en ai parlé, je vous avais mis quelques photos d'inspiration Pinterest que je vous remets là Et donc voilà, je voulais faire un truc un peu à ma sauce Je voulais pas forcément qu'elle ressemble à toutes les échelles décoratives qu'on peut voir partout Notamment sur Pinterest Et j'avais pas non plus envie que ça me coûte trop cher Parce que voilà, je partais du principe qu'il fallait que je fasse un petit peu du bidouillage avec ce que j'avais à la maison Donc c'est ce que j'ai fait Dans un premier temps, on va parler de l'échelle Parce que bon, sans échelle, pas d'échelle décorative Voilà, donc c'est une échelle 6 barreaux Elle vient de chez Conforama Si je ne dis pas de bêtises Ou Castorama En fait le problème c'est que je confonds toujours les deux Donc ce que je vais faire c'est que je vous retrouve le lien et je vous le mets dans la barre d'infos Comme ça vous aurez la confirmation si c'est Casto ou Confo A la base c'est une échelle donc qui est en bambou Et qui est faite pour être mise en fait dans les salles de bain pour sécher les serviettes Voilà Quand je l'ai vu et que j'ai vu le prix surtout puisque c'était une vingtaine d'euros Je me suis dit que ça ferait parfaitement l'affaire dans mon salon Que c'était exactement ce que je voulais donc pas de soucis Ensuite pour tout ce qui est fournitures j'ai envie de dire Moi je voulais à l'intérieur qu'il y ait quelques suspensions Donc là vous le voyez il y en a une ici Je vous montrerai de plus près ce que j'ai acheté Je vous montrerai l'échelle Il faut juste que j'enlève les photos qui sont trop perso en fait dessus Parce qu'il y a beaucoup de photos de mon mariage Et vous savez que je préserve ma vie privée Donc je ne veux pas vous montrer le visage de chéri etc Donc voilà j'enlèverai pas mal de photos Et après je vous ferai un zoom sur l'échelle Ne vous inquiétez pas on ne va pas en rester là comme ça de si loin Je voulais qu'il y ait des suspensions Donc j'ai regardé un petit peu sur internet Au début je voulais faire des genres de macramé vous savez Je vous mets une photo là de macramé Seulement franchement le tissage est très très compliqué à faire Donc je me suis débrouillée un peu autrement Au final dans mon échelle il y a 3 suspensions Vous en avez une ici où il y a un cactus à l'intérieur Que j'avais déjà Vous savez j'avais acheté un autre cactus chez Ikea Donc j'en avais 4 en tout Donc j'en ai mis un dans ça Ça à la base c'est un petit pot Un tout petit pot carré beige De toute façon je vous remontrerai Ça la suspension en acier comme ça C'est pareil ça vient de chez Je sais plus Jardilande je crois Ou un truc comme ça A l'intérieur il y a 2 plantes grasses Je vous les montrerai de plus près Et vous en avez une autre ici Une suspension Je ne sais pas si vous allez voir Non même si je zoome ça ne va rien donner Donc il y a une autre suspension plus haut Et c'est pareil je vous dirai Donc je voulais qu'il y ait des suspensions Je voulais qu'il y ait des plantes Étant donné que Les suspensions que j'ai mis N'ont pas de trou au fond Il fallait que ce soit des plantes Qui aient besoin de très 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 peu d'eau Donc des plantes grasses En tout cas moi c'est ce que j'ai choisi Pour m'aider dans mes suspensions Au départ sur Amazon J'avais commandé ça Alors il y en a beaucoup trop On est complètement d'accord Il y en a vraiment beaucoup trop C'est en fait des crochets Des crochets tout simples En genre d'acier comme ça Vous voyez des crochets qui font un S Donc ça j'ai pris sur Amazon Pareil je vous mettrai les liens En barre d'informations Là je pense que je vais m'en servir Mais ça sera certainement Pour faire des suspensions Mais au niveau de mon escalier Ça pareil je vous en reparlerai Au moment venu Donc voilà j'ai acheté ça Et en fait ça m'a servi Que pour une seule suspension Puisque les autres Elles sont accrochées directement Avec du fil Ensuite qu'est-ce que je voulais d'autre Dans cette échelle Je voulais une guirlande lumineuse Donc je pense que vous la voyez Je vous la montrerai de plus près aussi Cette guirlande lumineuse Je l'avais déjà Elle m'avait été envoyée Par le site Banggood Il y a super longtemps C'est la guirlande lumineuse Que j'avais en fond de mes vidéos Que j'ai eu en fond de mes vidéos Pendant très 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 longtemps Longtemps Pour celles qui me suivent Depuis un petit moment Je pense que vous la reconnaissez Vous la reconnaîtrez Ou vous la reconnaissez Très certainement C'est voilà La guirlande qui était Dans mon fond Dans mon appartement Dans mon ancien logement C'est une guirlande lumineuse A boîtier C'est-à-dire que je peux changer Vous savez un peu comme Les guirlandes Qu'on utilise dans les sapins de Noël Je peux changer le Comment ? La cadence Le mode Voilà Donc cette guirlande Elle est super Elle est même trop longue Vous voyez que j'ai dû faire un peu Un zigouigoui ici Et de l'accrocher à la chaise Mais elle est vraiment top J'en suis très contente A la base Ça c'est pas un conseil Que je vous donne C'est un déconseil A la base Je voulais mettre Dans l'échelle Ces guirlandes là Donc c'est des toutes petites guirlandes Comme ça Toutes fines A boîtier En fait Elles sont à pile Et vous voyez que la lumière Est très 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 faible Donc ça c'est des guirlandes Que j'avais acheté pour mon mariage J'en avais acheté un peu plus d'une dizaine Et donc je me suis dit Je vais les recycler A l'intérieur de l'échelle Sauf que ça fait vraiment pas l'affaire Ça éclaire pas suffisamment C'est vraiment très très léger Je pense que vous voyez quoi C'est très léger Et bon ça a pas vraiment d'intérêt Donc du coup Je les ai retirées Et j'ai mis celles-ci Ah ! Alors j'ai pas acheté Puisque j'ai reçu de la part du site Octoly Mais dans tous les cas Je l'aurais acheté Puisque j'en voulais Voilà J'ai fait une commande sur La La Lab Pour les photos Donc en fait Ce sont des photos Polaroid Avec une dimension spécifique Elles sont un peu moins larges Qu'un Polaroid classique Et j'en ai commandé 30 Donc je voulais vous donner un peu Mon avis sur Sur cette application Puisque c'est une application de téléphone La La Lab Si vous ne connaissez pas Je vous le mets par là Et donc j'ai reçu ça Dans des petites envelopes Comme ça Toutes mignonnes Je trouve ça vraiment très mignon Moi La La Lab J'aime beaucoup Je voulais vous parler de la qualité des photos Je suis désolée Je suis très dispersée Et j'ai beaucoup de mal A me concentrer aujourd'hui La qualité des photos Elle est top Franchement elle est très très bien Je vais aller vous en chercher une Pour vous la montrer de plus près quand même Voilà Donc j'en ai une dans les mains C'est une photo de mon mariage Hop La voilà Et donc la qualité Est vraiment super Moi j'adore Donc moi j'ai fait le choix De les prendre toutes En noir et blanc Parce que C'est ce que je préférais J'ai fait le choix De ne rien écrire Sur aucune photo En dessous Mais vous pouvez le faire Et voilà Et j'aime beaucoup Je vais d'ailleurs Recommander Prochainement Parce que j'ai envie D'imprimer mes photos De mariage Pour remercier mes invités Via Lalala Parce que je trouve Qu'ils sont top Je ne me souviens plus du prix Mais de toute façon Je vous mets tout Ce dont vous avez besoin En barre d'infos Comme d'habitude D'ailleurs n'hésitez pas A dérouler la barre d'infos Parce que Je les remplis toujours Pour que vous ayez Le moins de questions possibles Enfin que vous vous posiez Le moins de questions possibles Et que vous ayez Le plus de réponses possibles Surtout Si jamais ça vous intéresse Également J'ai un code de parrainage Qui Vous offre 5 euros En fait Sur votre première commande Donc le code C'est celui-ci Bon de toute façon Vous savez quoi Je vous le mets là Voilà Et je vous le remets Dans la barre d'infos Ce sera plus simple Donc voilà Ça vous offre 5 euros A vous de réduction Et ça m'offre 5 euros De réduction à moi aussi Donc pourquoi pas Pourquoi pas joindre L'utile à l'agréable Donc voilà Pour les photos Pour les suspensions Pour les plantes Je vous montrerai un petit peu De plus près ensuite Et ensuite Pour décorer l'échelle J'ai aussi acheté ça Donc ça c'est quoi J'en ai gardé une Qu'il faut que je mette Dans l'échelle ensuite Mais je voulais vous montrer Ce sont des petites boules Comme ça Ça ressemble un peu A des boules de Noël C'est un peu un genre De je sais pas Bois raffia Comme ça Et je trouvais ça Très très sympa Donc je les ai dispersés Un petit peu partout Dans l'échelle Peut-être que vous les voyez pas De là C'est possible Mais voilà J'ai acheté ça Et ça je l'ai pris Chez Cultura Il me semble Ouais c'était Cultura Et ce sont des boules De cisales blanches A décorer Moi je les ai pas décorées Je les ai laissées brutes Mais bon sachez qu'il y a ça Chez Cultura Et que vous pouvez apparemment Les décorer Forcément pour accrocher mes photos Il me fallait Un genre de De fil Peu importe ce que vous voulez Vous prendre comme fil Si vous aimez le bolduc Prenez du bolduc Et donc moi j'en ai Trois sortes Trois sortes pourquoi ? Parce que j'avais commandé Celui-ci sur Amazon Qui me semblait très très bien Parce qu'il était relativement fin Je sais pas comment on appelle ça Comme c'est d'une bobine de fil Ouais Bref je vous mettrai le lien En barre d'info Si jamais ça vous intéresse Pas très cher Seulement elle a mis très 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 longtemps A arriver Donc Comme je suis quelqu'un D'absolument pas patiente Chez Cultura Désolée J'avais plus d'espace Dans ma carte SD Entre temps La machine à laver S'est mise à essorer Donc si vous entendez du bruit Et que ça vous dérange Je suis absolument désolée Il me semble Que j'étais en train De vous parler de ça De vous dire que donc Je les avais achetés Chez Cultura Et que Il y en avait un comme ça Qui était donc très épais Et l'autre un petit peu plus fin Et un peu blanc Donc j'ai pris ça Et ce que j'ai fait C'est que pour les fixer Du coup de chaque côté de l'échelle Pour chaque rang Enfin vous avez compris Je les ai collées Avec de la De la patafix Du Blu-Tac Je sais jamais Comment est-ce que vous Vous appelez ça Moi Je sais que ça s'appelle De la patafix Mais quand j'étais petite Ma maîtresse Elle appelait ça du Blu-Tac Je sais pas pourquoi du Blu-Tac Si vous avez l'explication D'ailleurs dites moi Donc voilà Je pense que tout le monde connait Et donc en fait C'est avec ça Que j'ai accroché Les ficelles de chaque côté Alors Si vous avez une autre technique Pourquoi pas Parce que du coup Là avec le poids des photos Vous avez vu Il y a quand même pas mal de photos Moi sur chaque rangée Ça a tendance parfois A se casser la gueule Donc c'est un peu relou Donc je suis en attente D'une autre solution Mais bon Si c'est bien mis Ça va Ça tombe une fois Tous les 15 jours Et donc pour mes photos Pour accrocher mes photos Et bien j'ai acheté Des petites pinces à linge Donc là je vous en ai gardé deux Donc j'ai acheté Des Des argentées Comme ça Toutes petites Toutes simples Et j'ai aussi acheté Des blanches Toujours chez Cultura Le tout Et les blanches Par contre Elles sont un peu plus grosses Un peu plus épaisses Mais surtout de chaque côté Enfin de l'autre côté Vous avez un aimant Donc je peux aussi m'en servir Si je veux Les mettre sur mon frigo Par exemple Tout ce qui est fourniture Je pense que je vous ai tout dit Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va s'approcher Un petit peu plus De De l'échelle Pour que je puisse vous montrer Tout ça D'un petit peu plus près Alors donc voilà Là on est au pied De l'échelle Là j'ai rien de particulier A vous dire Si ce n'est que Comme vous pouvez voir Juste là Vous avez Une des petites boules Que je vous montrais Tout à l'heure Ensuite La Comment La rangée du dessus C'est de ça Dont je vous parlais Là le petit Le petit Pour faire une suspension En fait Et le cactus Donc c'est un cactus Ikea Et le petit pot Qui est là C'est un tout petit pot A fleurs Que j'ai acheté Chez Jardinland Il me semble Et donc comme vous voyez A l'aide De la ficelle Que je vous montrais Tout à l'heure Bah j'ai essayé Tant bien que mal De la passer en dessous Sur les côtés au dessus Pour pouvoir Fixer tout ça Correctement Pour ce qui est De la rangée Du milieu Le pot en acier Vient De chez Jardinland Aussi Si je dis pas de bêtises Et à l'intérieur J'ai mis Donc Un cactus Comme ça Qui est malheureusement En train de décéder Pour une raison Absolument inconnue Je sais pas ce qui lui arrive Parce que pourtant Je sais m'occuper Des plantes grasses Et je l'ai pas trop arrosé Et à l'intérieur Il y a aussi celle-ci Qui s'appelle Une succulente Voilà Je les ai acheté Chez Jardinland Également Cette suspension-là Je l'ai fixée Avec un bout de ficelle De chaque côté En le passant dans les hances Donc la toute dernière Dont je voulais vous parler Et bien c'est l'avant-dernière C'est celle-ci Puisqu'on a aussi ici Une petite suspension Et en fait Celle-ci C'est celle dont je voulais Surtout vous parler Parce que Le petit pot Ici C'est en fait Une tasse Que j'ai trouvée Au rayon Genre un peu Cuisine De De chez Jardinland également Et je l'ai trouvée Trop belle Donc toujours à l'aide De mon petit fil J'ai passé un petit moment Mais j'ai réussi Et bien j'ai genre Fixé le pot J'ai essayé de faire Un macramé A la A la Marion Alors c'est pas C'est pas C'est pas hyper joli Mais moi ça me convient Comme ça Au moins j'ai le mérite De dire que je l'ai fait moi-même Et je trouve ça Très très bien Voilà Avec un petit peu de recul Pour vous montrer Dans l'ensemble rapidement Ce que ça donne Moi j'aime beaucoup Et cette guirlande Je la trouve vraiment géniale Voilà Donc je vous mets Tout en barre d'infos J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous fais Des très gros bisous Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz